Ce qu'on peut dire, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, évidemment, quand on voit jour après jour, on est au 7e jour de cette gestion de crise, quand on voit jour après jour, le feu qui s'étend, ça peut paraître un peu frustrant pour les pompiers, parce qu'il y a beaucoup d'efforts, et je veux le dire, et rendre hommage au travail qui est fait le jour, la nuit, la nuit dernière, a été compliqué. Il faut rendre aussi hommage au colonel Florensan, qui était le COS cette nuit, et qui s'est battu avec ses hommes pour tenir au maximum. Donc c'est compliqué, et surtout, ce qui est difficile, c'est qu'on voit des lignes d'appui qu'on crée, qu'on consolide, et qui finalement ne tiennent pas. Parce qu'on a des sautes de feu, parce que c'est compliqué, cette nuit, on a des lignes qui étaient pourtant, qui avaient été faites aussi avec les forestiers, elles n'ont pas tenu. Donc, on veut quand même rappeler que nos deux premiers objectifs, c'est pas de pertes humaines, pas de biens matériels détruits, on a encore tenu cet objectif cette nuit. C'est difficile, mais on les tient. Ensuite, évidemment, on veut se projeter. On aura l'occasion plus tard, sans doute, dans la journée, avec le colonel, il faut qu'on élabore des stratégies tactiques, parce qu'on est face à un feu hors normes, et qu'il faut qu'à un moment donné, on se pose et qu'on se dise comment on reprend la maîtrise. Il y aura sans doute des choses à imaginer, des choses nouvelles. Dans cette crise, on doit imaginer des choses nouvelles. Par exemple, sur les évacuations, quelque chose qu'on n'avait jamais fait, on a une solution technique qu'on va expérimenter pour faciliter le travail des gendarmes. C'est d'avoir un SMS envoyé à tous les habitants des zones qui vont être évacués, par le biais des relais téléphoniques, pour que tout le monde ait un SMS. Parce que ces évacuations, le colonel vous le dira, c'est du territoire avec de l'habitat dispersé. Donc c'est compliqué, c'est plus facile d'évacuer un bourg concentré que de l'habitat dispersé. Donc voilà. Maintenant, la journée, on va la faire dans les meilleures conditions possibles. On est prêts. Je pense que dans une situation comme la nôtre, d'abord, il faut avoir de l'humilité face à ce feu. Et ensuite, il faut avoir de la détermination et de la constante dans les efforts. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Détermination, constante dans les efforts. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui.